... Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, c'est le temps qui vous sourit puisque vous êtes très nombreux à nous regarder sur Internet et via les réseaux satellitaires. Bienvenue dans Dimanche Politique, votre émission hebdomadaire co-organisée par Eden Télévisions et Diaspora FM 102.3. Au menu, entre autres, on parlera de la désignation des membres à la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous le savez, la liste est maintenant au grand complet. Après le bureau du Parlement, le président de la République a à son tour désigné trois conseillers devant CIG à la Cour constitutionnelle pour le compte du mandat 2018-2023. Il s'agit entre autres de Sylvain Wattin, magistrat ancien président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ancien secrétaire de la Cour constitutionnelle, madame Cécile de Dravoz-Ézidoué, avocate, et André Katari, ingénieur agronome. Quelques jours plus tôt, le Parlement, le bureau de l'Assemblée nationale, avait désigné Joseph Djokwenou, Razak Amouda, Rigober Azon et Mustapha Fassassi. Ces sept membres sauront-ils faire preuve de discernement et de la liberté nécessaire dans l'accomplissement de leurs fonctions ? La question sera posée à notre invité. Et parmi les membres désignés, il y a un nom qui suscite l'attention au sein de l'opinion publique. C'est bien celui de l'actuel ministre de la Justice, Joseph Djokwenou. Pourquoi vous en saurez davantage dans cette émission ? Et quand viendra le moment d'aborder l'actualité politique, notamment les prochaines législatives ? Notre invité nous dira s'il sera candidat ou pas aux prochaines élections législatives qui se tiendront normalement en 2019 au Bénin. Et si oui, sur quelle liste ira-t-il à ces élections ? Il opinera également sur les différents regroupements politiques qui s'organisent au sein de l'opposition politique du Bénin. Le bilan a mis par cours de la gouvernance du président Patrice Talon. Sa façon de lutter contre la corruption seront également au cœur de cette émission. L'actualité de l'invité sera également abordée. L'invité que Dimsouliam Mokbagidi va nous présenter dans un instant. Dims, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à la carte Benauté. Bonjour à tous les amis téléspectateurs et bien sûr à tous nos auditeurs. Notre invité de ce jour est né un 1er octobre 1954. C'était à Porte-Nouveau. Il dit avoir fait des études itinérantes, que ce soit au cours primaire ou au cours secondaire, dans le sillage de son père fonctionnaire à cette époque-là, dans le sillage de l'affectation de son père. Il a obtenu un baccalauréat de série A4 en 1975. Vous voyez que cela date sa formation universitaire. Il a fait des études de littérature anglaise à l'Université nationale du Bénin. C'est comme ça, ça s'appelait à l'époque. Et puis du droit privé également. Sur le plan professionnel, on l'a vu, enseignant de langue anglaise et puis entre-temps converti à l'entrepreneuriat agricole, précisément à la culture de l'ananas. Il va quitter le secteur quand il va entrer de plein pied en politique en devenant ministre du gouvernement de Mathieu Chabichad Kérekou. Justement, il est auteur de plusieurs livres. Un os dans la gorge des dieux, pardon, crabe de métal pur. Ces gens-là sont des bêtes sauvages. La guerre des choses dans l'ombre. Les enfants du sable. La femme au portefeuille. Et puis avant tout cela, au nom de l'Afrique qui est véritablement le livre par lequel il est entré dans le secteur de la littérature. Son parcours politique le désigne comme un très brillant orateur. Comme je l'ai dit, ancien ministre de la Culture et de la Communication sous le général Mathieu Chabichad Kérekou. Il est passé à l'opposition sous le régime de Thomas Boniaï, acteur de premier plan de la réussite politique de Patrice Guillaume-Atenas-Talon. Il est depuis nommé à la tête de la Loterie Nationale du Bénin où il impulse un nouveau dynamisme et mène des réformes perceptibles. Vous aurez compris, nous recevons pour vous aujourd'hui Gaston Zossou. C'est la deuxième fois qu'il nous fait l'honneur d'honorer notre plateau. Permettez le pléonasme. Gaston Zossou, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ces amis téléspectateurs d'Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Vous le constatez, c'est Gaston, monsieur Gaston Zossou que nous recevons. Vous pouvez également suivre cette émission sur nos chaînes YouTube, Bénin Eden Télévision et Bénin Diaspora FM sur YouTube. Gaston Zossou, nous l'avons dit, James l'a dit tout à l'heure, vous étiez aux avant-postes dans la conquête du pouvoir par Patrice Talon et beaucoup de Béninois. Attendez de vous voir récompensés. Mais avez-vous été, comme eux, surpris de la destination qui fut choisie pour vous, celle de la Loterie nationale du Bénin ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour l'attention. D'abord, je n'étais pas dans une logique de marchandage politique. J'étais profondément convaincu que notre pays avait besoin de subir une action forte de salubrité publique et qu'il fallait pour cela une personne solide, un vertébré, autour de qui il fallait que beaucoup d'autres hommes et femmes, en leur qualité, en leur tempérament, en leur humeur, en leur savoir-faire, je regroupe pour régler un compte de la façon la plus réglementaire possible. de régler un compte et instaurer une nouvelle dynamique, ce que le ciel a permis, en dépit de tout comme il sait le faire. Alors, là où on se retrouve après, c'est de peu d'importance. L'essentiel, me semble-t-il, c'est de servir, c'est d'être utile. C'est de régler les problèmes, au jour le jour. C'est de regarder loin et se prescrire comme ligne de conduite que l'intendance que l'on reçoit aujourd'hui ne peut pas être retournée au maître souverain, l'État, la communauté, dans l'État où elle a été reçue, sans bonification. Nous sommes donc d'instinct et avec force à la recherche de changements notables, chacun où il se trouve. Il n'y a pas de point de tir sur un champ de guerre banal. Mais partout, on peut faire bascule positive dans le combat. Et nous y sommes. Gaston Dossou, le poste de directeur général de la Lotterie nationale du Bénin n'a pas souvent été occupé par des acteurs politiques, en tout cas pas de votre envergure. C'est la première fois que nous voyons quelqu'un comme vous, nommé à ce poste-là. D'abord, est-ce que vous vous y sentez à l'aise ? Je me suis surpris à dire que le travail que j'ai fait à la Lotterie nationale du Bénin, je l'ai fait avec délectation. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à la Lotterie nationale du Bénin. Il s'y trouve des personnes, hommes et femmes, très, très compétents, connaissant leur travail et alliés de bonne volonté. Il me semble que ces personnes attendaient juste qu'on leur donne l'autorisation d'agir. C'est donc avec beaucoup de plaisir que de façon intuitive, cette autorisation leur a été donnée par moi et qu'aujourd'hui, ils posent des actes cohérents qui, sans éblouir le monde, se font déjà remarquer de façon humble, mais réelle. Ce n'est pas confortable pour moi d'en parler dans le détail parce qu'en fait, nous ne courons pas derrière des nuances, mais derrière un changement radical. faire changer de palier à tous les éléments constitutifs de notre pays, de notre économie, pour faire changer de palier au Bénin. C'est l'engagement qui a été pris par le candidat que nous avons élu et qui est à la charge. Et nous ne pouvons pas y parvenir en faisant dans la moyenne. On y met donc toute l'énergie et on prit le ciel de couronner nos efforts. Monsieur le ministre, certains analystes ou certaines personnes laissent entendre que vous auriez préféré occuper, par exemple, un poste ministériel. Et si vous avez accepté la direction dans l'autorisation du Bénin, c'est parce que c'est une fonction très bien rémunérée. Qu'avez-vous à le répondre ? D'abord, si une personne estime qu'il y a des hommes qui sont au-dessus de certains postes, c'est une mauvaise analyse. La grande faute, peut-être, de notre communauté, c'est de donner plus d'importance au contenant des choses, voire à leur étiquette, qu'au contenu des choses. Moi, je ne suis pas certain que le contenant a plus d'importance que le contenu. C'est le sentiment d'utilité, le sentiment de service et le progrès, même mineur, que je note, qui font ma satisfaction morale et qui me donnent à peu près conscience quitte. Pour moi, il n'y a pas de poste de travail négligeable, il n'y a pas de titre plus honorable, il y a juste des opportunités de contribuer. Contribuer. Un grand homme, Luther King, Martin Luther King, a dit « Si tu ne peux être peint, plat, au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée, mais sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. » Ça veut dire quoi ? Peu importe. Il faut juste bien faire. Faire passionnément. Aller épuiser du très fond de soi ce que l'on a d'énergie, d'amour, du prochain, et mettre à contribution. Et se délecter à l'idée qu'on a contribué et que peut-être un jour on s'évaluera dans ce que l'on a participé à bâtir. La pincée de sel qui relève le goût de la cuisine perd son identité dans la sauce. Il semble que, humblement, chacun devrait faire l'effort de dompter le démon de son égo et de travailler les choses de la profondeur des choses et un peu moins les choses de la surface des choses. Depuis que vous êtes la tête de la Loterie nationale du Bénin, Gaston Zossou, l'institution a une nouvelle visibilité, on le perçoit, à travers les grandes villes du Bénin. Quelles sont les réformes que vous y avez initiées ? Merci beaucoup. D'abord, je me suis rendu compte que c'était vraiment une institution, c'est-à-dire un regroupement ou une mise en place de ressources humaines de qualité et ainsi se pour dire des dames et des hommes, des personnes d'âge mûr, des personnes jeunes, des personnes très jeunes, de procédés de travail, des produits en nombre limité et un circuit de distribution d'une certaine taille, d'un certain niveau de pénétration. il fallait sur les hommes leur redonner confiance, leur redonner confiance en reconnaissant leur qualité réelle. Je voulais vous dire que quand vous êtes arrivé, l'état de la maison, il n'était pas vraiment un état reluide. je voudrais juste dire que quel que puisse être l'état de la maison à mon arrivée, je ne me pardonnerai pas de la laisser dans un état initial. Autrement dit, je n'ai pas besoin de banaliser, de dénigrer l'état des lieux pour contribuer à continuer de le bâtir. quelqu'un a dit que l'humanité n'est pas un géant, mais plusieurs nez jichaient les uns sur les épaules des autres. Je suis aujourd'hui le nez qui monte pour monter un peu plus. Et mon ambition ou mon vœu serait que l'autre nez qui viendra demain après moi fasse monter encore la pyramide de ce que nous construisons. Mais quand le faisons, nous ne nous disions pas que nous construisons juste une entreprise publique, mais que nous portons, nous apportons notre contribution à l'édifice national. Ce que nous réussissons à faire à la Loterie nationale du Bénin aujourd'hui, ce n'est pas la visibilité, ce n'est pas que la visibilité. C'est aussi les impôts qui sont payés à l'État, qui vont au social. à la santé, à la formation, aux infrastructures. Mais au-delà de tout ça, c'est déjà la centaine ou les quelques petites centaines de jeunes gens, garçons et filles, moyenne d'âge 23 ans, moyenne de niveau d'études de BTS qui sont sortis des journées vides pour être aujourd'hui agent de vente, chef d'équipe ou chef centre dans des lieux dédiés ou déjà ils ont un revenu et attendent la arche du gouvernement cohérent, l'Agence pour le renforcement des capacités humaines pour avoir leur couverture maladie et leur assurance vie. c'est juste de pouvoir faire reculer les frontières du désarroi, du désespoir, du doute, de la honte, la honte de ne contribuer à rien, de les faire passer de ce prérogatoire vers la zone où on est utile à soi, où on se prend en charge, où on tient un genoufrère par la main, on lui paye les collages, on lui remplace un soulier où on réchauffe le cœur d'un père ou d'une mère en lui portant un cadeau. C'est mille fois rien, c'est microscopique, mais des milliers de gouttes feront l'essaiant de bonheur que nous attendons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne nous surprendra pas dans les mobilités ou on ne nous surprendra pas à baudir ou à comploter contre l'action. M. le ministre, c'est vrai, on a vu des succursales, des bâtiments où les jeunes viennent regarder le football, jouer, discuter entre eux et tout. comment la loterie contribue à la devise à l'économie du Bénin ? Je crois l'avoir dit, je ne l'ai certainement pas dit suffisamment ou assez clairement. C'est quoi la loterie ? La loterie, c'est du divertissement avant tout. C'est de la bonne excitation. On met en jeu un montant d'argent suffisamment élevé pour retenir votre intérêt, mais jamais trop élevé. Si le montant d'argent que vous mettez comme mise est d'un niveau qui pourrait déstabiliser votre finance familiale, vous êtes dans l'addiction et notre déontologie nous prescrit de vous empêcher de jouer. Si vous n'êtes pas en âge de discerner, si vous n'avez pas 18 ans révolus et que vous venez risquer 200 francs, 100 francs, 500 francs, poliment, nous vous sortons des centres de jeu parce que nous considérons qu'à cet âge-là, qu'on pourrait se laisser piéger par un gain qu'il n'est pas tenu de revenir. Ce n'est pas ce qu'on constate qu'on vend des jeunes, surtout au moment où il y avait des vendeurs ambulants. Il y en a qui vendaient ça aux jeunes de 15 ans, de 16 ans. Merci beaucoup. Vous parlez d'un temps. Vous parlez d'un temps et vous parlez d'un produit précis, les produits de grattage. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux. C'est la réalité qu'on constate. et puis on engage des actions, on engage des réformes. Le mort revient. Il reviendra toujours. Parce qu'aujourd'hui, les réformes, c'est nous, ne sont pas politiques. C'est un réflexe de survie. Nous réformons ou nous mourrons. La vérité est que si nous répétons de façon constante et régulière la même action un million de fois, un million de fois, nous aurons le même résultat. la question à se poser, sommes-nous confortables ? Est-ce que nous nous portons bien ? Est-ce que nous nous portons tous bien ? Si la réponse à cette question, c'est oui, on répète ce qu'on faisait et on fait la maintenance de l'existant parce qu'il nous est confortable, il nous est plaisant. mais si la réponse à cette question est non, on change, on réforme, on se secoue et on secoue les autres. Il y aura des rançonnements parce que l'habitude est un confort, on écoutera les rançonnements, on plaidera la patience des uns des autres, on inscrira des actions utiles dans le temps et contre les rançonnements simples. Il y a certains citoyens qui pensent que la loterie nationale est un nid d'anacre parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi parier sur des chevaux qui courent à des milliers de kilomètres de chez eux alors qu'ici au nord notamment ils voient des chevaux défiler souvent lors de la fête de la Garnie par exemple. Merci beaucoup parce que le niveau de préparation, le niveau d'élevage, le niveau d'organisation de ces courses-là donne justement des garanties de transparence et d'efficacité que nous n'avons pas atteint. Alors nous parlons dans mon bureau sur une table il y a un schéma d'architecte pour un hippodrome à faire à Paracou ensemble avec la mairie de la ville de Paracou ça s'appelle un projet un projet c'est une chose conçue dans la tête aujourd'hui mais qui va devoir être logé dans le temps c'est le temps de la concrétisation des actions qui est vécu autrement par les uns et les autres celui qui sait qu'il a un projet celui qui sait qu'il travaille sur un projet et qu'il fait travailler sur un projet il attend mais celui qui ne voit pas que travail est fait il attend aussi mais leur vécu du temps il est différent celui qui agit est dans un temps utile celui qui n'agit pas est dans un temps de protestation dans un temps d'impatience qu'il faut reconnaître comme tel et qu'il faut respecter et lui expliquer l'action en ceci d'un capital ou d'intégrer à sa nature qu'elle est logée dans le temps ce n'est pas la nuit ou la bonne rencontre que se fait entre deux gamètes mal et faibles que l'on recueille l'enfant en compte les mois de sissiparité et de mise en place de tout ce qu'il y a de mystère génétique et biochimique dans le corps de l'être humain de la femme en l'occurrence et je dis qu'il y a deux temps où il y a deux vécu du temps il y a le temps réel il y a le temps psychologique le temps de celui qui s'est cassé le bras et qui attend le médecin est certainement plus long que le temps même de ses proches parents qui l'assistent le temps de celui qui dans une ambulance conduit sans dépose à l'hôpital pour être césarisé est beaucoup plus long que le temps de l'ambulancier qui conduit et qui peut freiner lui peut interpréter le freinage de l'ambulancier comme un retard et l'ambulancier qui freine freine pour l'efficacité c'est pour pouvoir arriver au lieu où la vie sera sauvée il est impossible aujourd'hui de ne pas plaider de façon respectueuse la patience le temps de l'avènement des choses surtout que pour être honnête et sans mot dire le passé on n'est pas en train de construire sur une terre ferme il y avait de la franche il y avait de la boue en profondeur on creuse on creuse on creuse en profondeur parce qu'on rêve de bâtir eau c'est là tout l'enjeu nous parlerons maintenant de l'actualité sociopolitique nationale vous l'avez déjà abordé par parabole commençons par la désignation des membres devant siéger au sein de la sixième mandature de la cour constitutionnelle vous avez comme nous suivi le feuilleton de la désignation des membres de cette prochaine cour quelle lecture avez-vous eu à faire du choix porté par l'Assemblée nationale sur le professeur Joseph Jobinou qui est bien entendu actuellement ministre de la République ministre de la Justice en particulier je pense premièrement qu'en visitant notre courte histoire nationale on a déjà vécu ça le ministre est passé à la cour et à la tête de la cour deuxième commentaire c'est parfaitement légal dès lors que c'est légal dès lors que c'est d'usage il n'y a pas de commentaire particulier à faire sauf à deviner des intentions et parlons-en globalement les sept membres qui viennent d'être désignés d'abord par le bureau du parlement et après par le chef de l'état à votre avis seront-ils faits preuve de discernement et surtout de liberté dans la prise dans l'accomplissement de leurs fonctions ils ont le devoir garder l'âle et prêteront serment à cet égard mais quand on observe un Joseph Fiffé-Médiobénou aujourd'hui qui professe les réformes du gouvernement qui défend ardemment les réformes du gouvernement qui est véritablement presque celui qui initie l'action gouvernementale si je ne fais pas un juge au chef de l'état est-ce qu'on peut avoir la certitude que à la tête de la cour constitutionnelle Joseph Diobénou saura faire respecter le contenu de la constitution alors qu'on sait que le gouvernement jusqu'à présent a pour ainsi dire bafoué plusieurs décisions de la cour constitutionnelle qui lui intimait de prendre d'autres voies que celle qu'il a eu à choisir j'ai envie j'ai envie d'ajouter deux éléments avant que vous le répondiez à la question Joseph Diobénou qui fut avocat de monsieur Patrice Talon qui à un moment donné est devenu candidat à l'élection présidentielle et maintenant président de la république et en même temps il est l'actuel il est son ministre de la justice et c'est lui qui a parlé de la rage et de la ruse et depuis qu'il a dit ça on sait comment on a constaté que sur le plan politique de la gouvernance du président Patrice Talon il y a eu un changement radical et c'est lui qui vient et à qui on passe en grève de prendre la tête de l'institution qu'est la cour constitutionnelle je vais dans un premier temps énoncer le principe en faisant une citation monsieur le président ou bavé d'âme je ne vous connais plus c'est la base et maintenant nous allons faire de la spéculation nous en faut beaucoup nous allons faire de la spéculation et surtout nous allons faire des commentaires je crois savoir que le président de la république dans ses premières intentions de réforme est parti de la base que le pouvoir du président de la république ce qu'il était devenu était à l'aune de son raisonnement à lui et de son analyse et de son discernement que le pouvoir du président de la république était désorbitable pour des raisons de façon insistante il a travaillé et plaidé pour des réformes visant à contrôler à la baisse le pouvoir du président de la république des forces saines se sont levées et avec beaucoup d'ingéniosité beaucoup d'esprit de suite de dévouement et de talent ont infligé un échec notable à cette initiative de changement constitutionnel il ne faut pas omettre que cette constitution la proposition qui a été faite n'était quand même pas totalement dans la dynamique de réduire les pouvoirs du président de la république quand on se souvient qu'il deviendrait président de plusieurs autres en fait il deviendrait patron de plusieurs autres institutions il aurait la main sur l'agence de renseignement d'autres choses ont été évoquées qui laissaient entendre que le chef de l'état ne perdrait pas cette puissance qu'il a déjà aujourd'hui si nous discutons de façon précise nous allons très certainement être éclairés la responsabilité de la sécurité nationale le chef revient au chef de l'état et que le chef de l'état contrôle le renseignement à 60 ans ce n'est pas un pouvoir de plus c'est un pouvoir qui est consubstantiel du pouvoir souverain de tout souverain ce n'est pas là ce dont nous sommes en train de parler ce n'est pas de l'administration ce n'est pas de l'administration publique ce n'est pas de l'administration militaire ce n'est pas de l'administration sécuritaire nous parlons des contre-pouvoirs nous parlons des organes de l'état autre que l'exécutif qui ont pour fonction de vérifier de contrôler et d'autoriser certaines actions de l'exécutif et le contrôle à la baisse du pouvoir du chef de l'état ne concerne pas l'administration mais concerne justement la liberté de ces organes de contrôle de ces organes de contre-pouvoirs je souhaiterais que dans un premier temps on s'en tienne à cela et qu'on reconnaisse que des réformes ont été voulues et ont été proposées à cette fin quand vous avez entrepire de conduire des réformes visant en l'occurrence à diminuer vos pouvoirs ou à changer le cadre institutionnel et que cela vous a été refusé le statu quo demeure et personnellement si j'ai été contre les réformes je ne serais pas complètement sûr de moi quand je me s'y prendrais en train d'être dérangé par le statu quo quelqu'un fait le constat c'est pas bien comme ça d'aller à gauche alors à droite j'ai dit non jamais on fait pas comme tu dis on fait comme on a toujours fait et juste après on est dérangé parce que l'on a défendu c'est comme si le but le but c'était juste de faire échec d'infliger un échec et à la seconde où on a infligé l'échec on s'est rendu compte que cet échec là on a été la première victime laissant tout de même pour des raisons d'équité à celui qui a fait mal de vivre le mal ou de vivre avec douleur sur quoi il a travaillé si quelqu'un dit je fais en sorte de faire un mandat et c'est le cas l'exemple que je donne et qu'on a fait échec à ce changement institutionnel qu'on ne se dise pas mais en fait ce que je viens de faire là ça m'empêche de rêver avec quelques chances de faire ma bonne proposition au bout de 5 ans au bout de 4 ans au bout de 3 ans quand on a agi pour le principe pour le mal en verrouillant l'effort les tout premiers efforts les efforts de naissance d'un nouveau contexte vous l'aviez fait aussi autrefois vous me direz chez quel point précis et je vous répondrai vous l'avez fait pourquoi aussi vous dites moi sur quel point précis vous l'aviez fait vous je pense à un moment donné l'ancien le boniaïo si vous voulez réviser la constitution très bien alors lui il a fait un premier mandat que de mon point de vue il a obtenu par le suffrage il a ensuite négocié un deuxième mandat qu'il a obtenu et dont il s'est excusé de la manière dont il a obtenu et c'est à la fin de ce mandat là que lui il n'a pas parlé des courtiers mais il y avait des manœuvres des manœuvres qui sont allées jusqu'à nous proposer une mystique de l'arithmétique pour que 39 devienne 40 révolues c'était autre chose c'était juste à l'opposé de ce qui a été proposé ça ne aurait pas été lui le candidat qui avait 39 ans et qui aurait été candidat à 40 ans voulez-vous que je dise que ça aurait été un prolongement de lui non non je ne dirais pas ça je dirais juste que l'idée de nouvelle république était agitée une nouvelle république qui pourrait ramener les compteurs à zéro et permettre à quiconque de faire compétition à nouveau voilà les choses effrayantes qui peut-être ont conduit l'ancien président l'actuel président de la république a proposé des réformes qui pour le reconnaître avec moi ont été combattues et leurs échecs ont été célébrés quand on a célébré l'échec pourquoi ne pas ensuite le vivre quand il y a toutes les conséquences est-ce que le fait d'avoir infligé des réformes au d'avoir infligé oui le fait pour l'opposition d'avoir infligé pardon l'échec à cette tentative de réforme du président de la république autorise le président Patrice Talon à user des pouvoirs qu'il contestait en tout cas dont il contestait l'usage à son prédécesseur j'ai dit de se comporter dans l'usage du pouvoir comme le suprême le chef d'état suprême celui qui élère toute l'amplitude de pouvoir que la constitution prévoit alors que lui-même il professait quelques semaines quelques mois plus tôt qu'il était important de réduire ces pouvoirs là merci beaucoup vous avez en me présentant il y a quelques instants sous un jour très flatteur rappelé que j'ai été maître d'école j'ai enseigné avec beaucoup de respect je vais procéder par image par allégorie c'est un moyen pédagogique que nous utilisons dans mon ancien métier nous sommes dans un quartier vous et moi moi je propose que nous mettions un panneau de sens interdit devant une rue parce que c'est la rue des écoliers pour la sécurité des enfants les voitures ne passent pas par là moi je l'ai proposé vous avez dit non vous deux vous avez dit non moi j'ai dit non on met un sens interdit là et puis on ouvre notre voie par ailleurs pour que nous partions pour que nous quittions pour que nous puissions sortir moi j'ai dit il faut mettre un sens interdit pour protéger les enfants vous dites jamais vous avez raison de moi parce qu'on a voté on n'a pas mis le sens interdit moi je fais quoi vous allez emprunter la route je l'emprunte avec vous vous pouvez en emprunter une autre non justement puisque quand j'ai dit qu'on va en emprunter qu'on va fermer celle là j'ai préconisé qu'on en ouvre une autre on n'a pas ouverte on n'a pas fait les réformes on n'a pas ouverte elle est fermée la loi elle est la même pour tout le monde l'état des lieux que nous avons préservé est le même pour tout le monde vous savez chers amis si je suis chef de troupe je suis chef de guerre j'ai avec moi une troupe et nous voulons prendre une place forte et nous voulons prendre une place forte je marche devant parce que je suis le chef c'est moi qui dis on y va mais j'ai fait attention à ceux qui sont avec moi s'ils sont à un mètre de moi derrière et qu'ils marchent je continue je suis le chef je dois montrer la tête si je me rends compte que c'est plus un mètre que c'est 10 mètres que c'est 54 mètres et qu'il y a la même qui est au beau chemin si je continue je suis un illuminé je ne travaille pas avec les autres je ne suis pas un leader je suis un illuminé là-dedans il y a lumière mais il y a aussi folie il y a même démence je fais avec le groupe et c'est le groupe que je fais avancer je n'avance pas seul c'est la poésie qui s'écrit seule la nation l'état se construit ensemble et quand il y a de la résistance on regarde et on fait en sorte de motiver à nouveau de recommencer et de coller avec la troupe on n'avance pas seul celui qui avance seul est dans ses rêveries un homme d'état n'est pas élu pour rêver il est élu pour bâtir on fait ensemble et on tient compte de l'état des lieux votre avis sur votre monsieur votre opinion sur les propos de Dacuwe Sosou l'honorat Dacuwe Sosou qui a dit récemment à nos coffrets que le président de la république fera 12 ans il a fait sa démonstration d'abord il finissait 5 ans et après 7 ans pas quel miracle cela pourrait se faire il n'y a pas de miracle rien ne se fait à mon avis en cette matière par miracle tout se fait parce que l'on en convient dans le cadre de la loi en tant que membre de la majorité présidentielle puisque le chef de l'état il y a un moment donné qu'il ferait un mandat et si un de ses proches venait à parler de cette façon cela pose un problème quant à la crédibilité de la parole du chef non c'est tout comme si tout ce que nous avons dit jusque là vous avez pris le soin ne devait pas m'entendre parce que vous m'avez écouté on n'est pas obligé de faire un rapprochement entre les propos du chef de l'état et l'évolution de l'actualité politique de notre pays nous n'avons pas tenu de faire ce rapprochement notamment de la révision de la constitution d'abord il faut comprendre que être membre d'un camp politique ne veut pas dire qu'on est devenu des frères siamois pensant exactement de la même manière et au même moment de la même manière les roules qui portent un chef sont une énergie une énergie je dirais certainement forte mais une énergie avec là-dedans des sous-énergies c'est un tempérament global avec là-dedans différents tempéraments différentes visions différentes sensibilités et même différentes aspirations ce que moi je pense d'un deuxième mandat de Patrice Talon est clair dans mon esprit qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas c'est clair dans mon esprit ce n'est pas une délibération il aurait suffit que vous me le demandiez nous le demandons alors pour ne pas vous le jeter à la figure moi je vais plutôt raisonner et arriver à une conclusion moi je regarde je regarde et j'apprends de ce que moi-même je fais au petit niveau je me trouve j'aime au propre banc d'essai j'ai dit au début de cette émission que m'étant trouvé à la tête de la Loterie nationale du Bénin il n'est pas question pour moi de la laisser dans un temps que je ne saurais déterminer en l'état où je l'ai reçu je me suis engagé comme vous l'avez dit dans des actions et j'ai vu le temps de gestation des actions je suis convaincu que des sévres sont été implantées j'en suis convaincu et que ça va pousser maintenant je quitte mon petit banc d'essai qui est à la Loterie nationale et je parle de la de la nation je parle de notre pays des études ont été faites dans beaucoup de domaines suite à un programme d'action gouvernementale personne ne peut faire un commentaire négatif objectif sur le programme d'action du gouvernement parce que personne ne peut dire qu'il y a un mal à faire une double voie qui va longer la mer de Cotonou à Ouida et enfin un centre touristique une attraction touristique exceptionnelle c'est un ancien projet merci beaucoup c'est un ancien projet mais nous ne savons rien faire de projet nous ne savons faire des choses que de la concrétisation sinon on pourra toujours dire que tout est un ancien projet et que celui qui fait n'a aucun mérite ce n'est même pas un problème toujours est-il que moi j'ai vu la route démarrer la fille du Rosset je l'ai empruntée jusqu'à un niveau on m'a promis un chapelet d'ampoule sur tout tout le trajet et je vois le bitume se déployer majestueusement et impétueusement je veux que cela continue et atteigne la porte de non-retour lieu physique mais aussi expression française la porte de non-retour le non-retour par rapport au relèvement de notre pays par rapport au pourgrès par rapport au règlement des difficultés que nous avons nous sentons la dune dès lors que je suis complètement là-dedans moi je sais qu'une route a été entamée à la sortie de l'ordre de Porto Novo qui va passer par misérité et toucher Pobain et toucher Adjawere je sais qu'une route vitubée va descendre du Grand Nord et toucher la frontière du Togo moi je sais que la dernière campagne cotonnière nous avait limité à 268 000 tonnes et qu'aujourd'hui on a tutoyé 600 000 tonnes moi je sais que notre agriculture était sur une seule jambe le coton et qu'aujourd'hui on travaille sur 7 pôles d'agricole moi je sais qu'on transportera à la Pongari les 5 fauves pour en faire un lieu de safari majeur en Afrique de l'Ouest moi je sais je rêve d'un hôpital de référence à Alada et j'attends son avènement parce qu'il y a tout ça parce que vous savez tout ça il faut parce que vous savez tout ça il faut maintenant un second mandat forcément voilà c'est la question que j'allais poser bien sûr parce que je sais tout ça parce que j'ai vu la semence la semence sous forme d'études la semence sous forme de forme mobilisée la semence sous forme de bonne volonté la semence sous forme de rage au coeur pour construire et non pour détruire c'est ça le sens de rage moi je négocie le temps de concrétisation des actions parce que je suis convaincu depuis longtemps que l'action utile a un contenant dont elle ne peut pas se passer qu'est le temps et non négocie le temps personne n'a demandé à pâter le talon quand il était candidat de dire qu'il n'exécutera qu'un seul mandat mais il n'a pas dit non plus qu'au bout d'un mandat il serait fatigué il a proposé un changement institutionnel pour le pays qui a été rejeté il faut comprendre ça il n'a pas dit qu'il a mesuré ses forces physiques et qu'au bout de 5 ans il ne pourrait plus il a dit qu'il n'est pas bien que ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui quand ils sont au pouvoir soient omnibulés par le renouvellement de leur mandat et qu'ils ne fassent pas les réformes douloureuses ou impopulaires nécessaires au relèvement du pays c'est ce qu'il a dit et il dit qu'il entre dans ce nouveau cadre institutionnel le nouveau cadre institutionnel désormais vous ne craignez pas qu'il ne fasse pas les réformes douloureuses les réformes impopulaires à partir d'un certain moment à l'approche de la fin de ce premier mandat vous ne craignez pas qu'il abandonne les réformes douloureuses non qu'est-ce que vous êtes en train d'observer aujourd'hui on est en train d'observer tout simplement que la machine avance efficacement inexorablement mais pour le bien on ne dédaigne pas les personnes qui sont mécontentes on ne dédaigne pas les personnes qui critiquent on ne dédaigne pas les personnes qui protestent on les respecte dans leur posture mais on leur indique juste que l'opposition c'est justement d'attirer l'attention par les moyens d'expression les plus divers sur les faiblesses du gouvernement un deuxièmement de faire sa propre offre alternative de gouvernance et d'en donner la crédibilité par son comportement présent et passé et troisièmement d'attendre la cadence légale des élections de ne pas chercher à faire des appels à la sédition et je sais ce que je dis on va s'intéresser aux législatives aux élections législatives de 2019 seriez-vous candidat à ces élections si oui dans quel bloc politique je n'aurais pas à répondre à la deuxième question puisque c'est non la deuxième question n'a plus son sens mais pourquoi pourquoi on n'a pas envie que je suis très très occupé à la loterie nationale du Bénin voilà aussi simple que ça combien l'épisode en famille continue de vous hanter de me traumatiser plutôt de vous traumatiser pas tant que ça pas tant que ça ce que je proposais il y a quasiment 20 ans à la ville de Porto de Vaud c'était mes 40 ans ce qu'il me resterait à lui proposer aujourd'hui ce serait mes 60 ans je pense que cette ville mérite mieux qu'un cheval de retour voilà c'est aussi simple que ça vous vous ne souhaitez donc pas être candidat mais pourtant en tout cas le président de la République a besoin d'une majorité au Parlement pour continuer à impulser les réformes pour le développement du pays il y a une majorité aujourd'hui qui est d'environ 60 députés sur les 83 est-ce que vous espérez qu'avec la gouvernance en place actuellement et un président de la République qui comme vous l'avez dit ne craint pas d'engager les réformes impopulaires est-ce que vous espérez ou est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'issue des prochaines législatives cette majorité se frite voire se disparaisse humblement et personnellement c'est parce que je vois se profiler pour moi elle va se consolider comment ? il y a quand même l'opposition qui se prépare vous avez vu l'USL qui est mis sur les fonds baptismaux après on a vu la coalition pour la défense de la démocratie la CDD et de l'autre côté les forces qui sont vraiment présentes sur le terrain mais de votre côté bon peut-être qu'il se passe des choses dans l'ombre on ne voit rien à venir d'abord ce qui se fait du côté de l'opposition est tout à fait respectable ils le font de droit vous semblez dire que c'est plus visible que ça fait plus de bruit en tout cas ça c'est sûr voilà très bien ce qui se fait du côté du gouvernement aussi existe ça fait peut-être moins de bruit parce que ça a plus de contenant peut-être bien vous savez chers amis il n'y a rien de mieux que d'être humble et d'attendre le verdict du temps vous vous souvenez où on fait l'honneur terrible de Boris Roy ici presque en inaugurale ce studio où je me suis allé s'appliquer par la folie de ce que voilà notre pays serait libéré de ce qui le conduisait dans le mal vu par moi le dit avec retenue et que vous avez dans votre rôle essayé de douter de me faire douter ou de faire douter nos aimables téléspectateurs on a été contraint d'attendre le temps on a attendu le temps et le temps à parler et nous sommes là je ne suis pas en train de dire que le temps parlera toujours de la même manière ou toujours en ma faveur mais je prescris à tous d'attendre le temps mais ce que je sais et que je vois de façon extrêmement claire c'est que un pays est une embarcation en haute mer et que même un pays fragile comme celui-ci quand il y a un concours pour en recruter un il y en a 200 je peux dire que l'embarcation est prise dans une tempête le sort par notre vote en adhésion un qui est au gouvernail nous sommes embarqués tous nous raccordons la terre ferme où nous faisons naufrage et tous nous mourons personne en l'individuel ne pourra pas des bras raccorder la terre ferme on est en haute mer la haute mer des turbulences de la pauvreté du doute des problèmes dans beaucoup de secteurs de l'économie de la vie sociale il y a tourment c'est vécu il y a une personne qui est au gouvernail nous avons décidé de ramer rageusement dans le sens de raccorder la terre ferme il y en a peut-être à la poupe du navire qui rame dans le sens inverse pour qu'on s'éloigne davantage de la terre ferme c'est pas leur rôle on doit tous ramer jusqu'au délai où on accoste et on dit est-ce que lui est encore là il a le droit d'être au gouvernail on ne complote pas contre l'effort on ne maudit pas l'effort quand c'est évident qu'aujourd'hui nous avons pris conscience qu'il n'est pas normal que le stock principal de médicaments soit en dérivation du circuit légal du médicament et que l'on travaille pour ramener de l'ordre et de ne pas sauver les docteurs en pharmacie à un système mafieux quand ça se met en place et quand ça s'admet progressivement quand on se met à dos des dizaines de milliers de vendeurs de médicaments au marché pour protéger 800 docteurs en pharmacie on perd au change on perd au change le nombre de personnes que l'on est contente est supérieur au nombre de personnes que l'on contente mais on le fait pour protéger les deux reins des 10 millions de béninois parce qu'il n'est pas bien d'avaler de mauvais produits c'est ça le courage politique c'est ça l'action politique ça n'a rien à voir avec la fraude avec l'hésitation avec l'interdiversation avec la démagogie avec le populisme ça a tout à voir avec le cœur et l'esprit résolu et le nord qu'on s'est désigné et que la boussole pointe il y aura des sacrifices il y aura de la souffrance mais il semble que Dieu protégera ce peuple Gaston Dossou vous avez parlé de la gouvernance passée en quelques peu de mots mais il y a eu des pratiques de cette gouvernance qui reviennent aujourd'hui contrairement à ce que le président patestin avait pu nous promettre nous l'avons vu marcher à porte-nouveau le parti du renouveau démocratique en faveur du président Patrice Talon quel regard portez-vous sur cette marche de soutien merci beaucoup pourquoi ne concevez-vous pas que le pays est vaste qu'il est divers de pensées diverses de ce se le dit divers et que chacun a son mode d'expression et que ce n'est pas parce que un individu qu'on le veuille ou pas même si c'est le président de la République a quelque chose contre les marches d'incensement que la population une partie importante de la population a cela comme mode d'expression n'est-il pas deuxième personnalité de l'État n'est-il pas un homme libre président d'une institution de contre-pouvoir mais bien sûr c'est pour cela qu'il fait différemment c'est pour cela qu'il s'exprime différemment qu'il s'exprime différemment en appelant à soutenir le président de la République en place oui justement la différence est restée chez la forme si vous tolérez la différence chez la forme tolérez la différence chez la forme vous comprenez ce que je dis pour moi c'est très clair on prend toutes les forces on prend toutes les forces on les prend dans leur état et dans leur mode d'expression actuel et réel on prend les forces et on se nourrit des énergies et on négocie le progrès on négocie le progrès on le décret capable le dossier à TAO on va on va s'intéresser à ce dossier quel regard pour vous porter sur ce dossier notamment tout ce qui arrive à l'honorable à TAO qui se retrouve derrière les barreaux malgré son début l'humanité parlementaire dont il a bénéficié moi je n'ai jamais je deviens soupçonneux quand on parle de lutte contre la corruption je deviens soupçonneux parce qu'en fait il s'agit de quoi ? il s'agit de faire en sorte d'améliorer notre rapport à la loi et notre rapport aux biens publics il s'agit ensuite de placer de façon systématique des sanctions devant la faute et que la flèche repose sur l'arc et que l'arc soit déjà bandé et qu'à la perception de la silhouette du malfaiteur la flèche vole et frappe c'est cela la punition et c'est cela le contraire de l'impunité il fallait beaucoup parler goût quiconque quiconque peut être frappé et il est extrêmement mal aisé d'avoir l'air de tirer satisfaction des embarras des autres les fautes sont de plusieurs natures il y a les fautes que l'on commet par goût de lucre il y a les fautes de négligence il y a des complicités passives personne n'est à l'abri et c'est cela qui fait qu'un pays progresse que la loi existe et fonctionne la peur du gendarme qui peut être va se muer en habitude et en réflexe pour le bien de sorte que même en l'absence du gendarme un jour on s'abstiendra de violer la loi de faire mal ce que moi je retiens il n'est pas bien comme ils disent qu'on sort de maisons privées hors du contrôle des professionnels des médicaments pour une valeur qui atteindrait plusieurs dizaines de milliards de nos francs on ne peut pas bâtir notre système économique sur la fraude non la fraude ne peut pas imposer sa loi à ceux qui alicite et celui qui a la force le courage et la destérité de s'attaquer à ça me semble-t-il mérite qu'on l'appuie si nous n'avons pas nous le courage si nous n'avons pas nous le courage si moi je n'ai pas le courage d'attaquer en premier je vais au moins avoir le courage de marcher derrière celui qui frappe en premier sur le plan de la procédure à un moment donné le gouvernement a introduit la levée de l'immunité de certains députés dont Atta ou Mohamed Renoukou a-t-il craint que cette procédure ne marchera pas parce qu'au cours de la procédure il y a un dossier de flagrant délit qui est sorti dont on n'en avait à aucun moment parlé dans la presse en tout cas à l'économie publique c'est ce qu'il a produit j'en parle avec retenue avec prudence le flagrant délit vient de la plainte de la douane moi je suis la douane j'ai tiré le cordon douanier à quel moment puisqu'on a constaté que c'est en plein procédu que la justice a mis chers amis vous allez faire procès à la police de l'heure à laquelle il est venu interpeller celui qui comment il vote le public cherche juste à comprendre ce qui s'est réellement passé moi je dis ceci est-ce que le timing la programmation de l'intervention de la police doit être sous le contrôle de celui qui fait la faute soyons sérieux pas de celui qui fait la faute mais les observateurs constatent que le juge des libertés décide d'abord qu'il y a une immunité en place et donc que le député devrait être libéré mais justement c'est en ce moment-là qu'apparaît la fraude de douanier quel balilé a séparé les deux procédures quel balilé a séparé les deux procédures c'est pas compliqué ça et surtout nous ne laissons pas embourber dans une science qui n'est pas la nôtre en tout cas c'est pas c'est pas ma science à moi je suis pas juriste d'assez bon niveau j'ai vu la baissée du droit pas plus on dit fragrant délit c'est pas protégé ça non si j'ai une unité parlementaire et que je viole je peux pas brandir ça si j'ai une unité parlementaire et que j'égorge je peux pas brandir ça et ça s'accourt indépendamment de toute autre procédure et il me semble dans les limites de mon information que c'est la douane qui dit moi je suis la douane je tiens le cordon douanien le stock de médicaments que je retrouve à l'intérieur de ce pays doit avoir été sionlé à mon cordon j'ai pas vu ça qui en est détenteur on cherche à savoir si on veut régler un problème on est obligé de le préciser on dit mais c'est chez qui qui prend chez lui ça vient d'où ou attention il y a un choix qui reste possible on peut dire qu'on se croise les bras et que le stock de médicaments en fraude est plus important que le stock de médicaments dans la circuit régulier et là on va importer beaucoup 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 de machines pour nous dialyser parce qu'en fait de quoi il s'agit il s'agit au lieu d'acheter un médicament authentique c'est-à-dire si on écrit dessus qu'au-delà de la patte de la poudre d'amidon qui sert à loger le principe actif on écrit dessus aspirine 500 ça veut dire qu'il y a de la patte d'amidon et qu'il y a là-dedans de l'acide acétylique pour 500 mg qui se l'écrit dessus 500 mais qu'en fait il n'y en a que 50 si je vais m'en servir pour contrôler une convulsion ou pour faire faire disons regresser une révolution oculaire d'un enfant qui a un neuro-paludisme moi je croyais que je suis en train de mettre 500 mais je suis en train de mettre 50 si l'enfant se refroidit il meurt la faute est cachée au cimetière un petit sac n'est pas un beau meuble et puis un autre grossi de milliards un autre grossi de milliards c'est le cas-là de milliers d'enfants c'est de ça qu'il s'agit c'est ça qu'on arrête c'est ça qu'on arrête sans complaisance maintenant si votre offre de société offre alternative de société qui devra attendre une prochaine élection c'est de faire en sorte que nous vivions de faux médicaments attendez le terme du mandat et lisez les partisans de cette forme de pratique-là dans ce dossier monsieur le ministre on a constaté qu'il y a eu une certaine rapidité au niveau de la justice rapidité ou efficacité si vous le voulez maintenant devant la même justice il y a par exemple deux dossiers deux parties qui sont en conflit je prends la relaissance du Bénin qui est un grand parti il y a le PSD mais depuis et rien la justice n'arrive pas n'a pas réussi à appliquer la même efficacité ou la même rapidité pour que les militants de ces formes de la justice déjà de cette par rapport à la lenteur sur les dossiers des partis politiques dénonçons déjà la lenteur de la justice je pense qu'il faut qu'elle aille bien plus vite je suis d'accord avec vous passons maintenant au bilan ami parcours du régime talent nous sommes environ à 25 minutes de la fin de cette émission donc nous allons aller encore plus vite nous allons commencer par diffuser certains propos que vous avez tenus sur ce plateau il y a 3 ans à peu près quand vous étiez invité le premier invité donc de dimanche politique suivez plus tôt nous en reparlerons et cette foi que nous avons qui découle d'analyse repose sur le fait que c'est cette personne là qui a la plus grande pénétration dans la classe politique et même je dirais qui a la plus grande pénétration dans le corps social aujourd'hui parce qu'en fait le meilleur pour Gaillet est aussi le meilleur pour rassembler le meilleur pour rassembler est très certainement celui qui parle au plus grand nombre de personnes possibles dans notre pays c'est celui qui parle déjà de façon coutumière avec le plus grand nombre d'acteurs politiques et sociaux de notre pays quand on a la pratique de dialoguer avec les autres quand on a la pratique d'échanger avec les autres de s'accorder avec les autres on a ce que l'on appelle un carnet d'adresses efficace nous avons trouvé en Patrice Talon celui qui peut parler je le répète au plus grand nombre d'acteurs politiques et sociaux possibles et il leur dira quoi ? il leur dira en deux mots faisons ensemble maintenant M. le ministre êtes-vous bien certain que M. Patrice Talon se retrouverait subitement dans l'étoffe d'un président si il n'avait pas eu de déboire avec son ami d'hier son ennemi d'aujourd'hui et l'actuel président de la République du Bénin le président Bouniaï personne ne sait avec assurance aujourd'hui ce qu'il fera demain mais je suis convaincu quand j'écoute Patrice Talon que sa candidature est fondée sur j'utilise le mot une rage de faire de ce qui pourrait ressembler à notre petit Bénin bien aimé une chose grande c'est simplement de l'ordre du possible beaucoup de générosité beaucoup d'efficacité beaucoup de foi et on y parviendra je disais donc que c'est celui qui peut gagner mais c'est celui sous la conduite de qui moi j'ai l'assurance qui est mon assurance à moi que j'ose exprimer et à côté de laquelle d'autres pourraient proposer leurs propres assurances que ce soit la conduite d'un homme de grande efficacité technique et intellectuelle que notre pays pourrait retrouver ses marques pour guérir d'un mal et pour emprunter le chemin du relèvement un relèvement impétieux une chose imparable c'est du savoir-faire c'est de la méthode c'est de l'efficacité c'est un cœur résolu nous ne sommes pas dans une situation où nous cherchons à prendre dates nous voulons guérir un mal que nous avons diagnostiqué tel qu'étant devenu un gros péril pour nous il faut parler déjà avec beaucoup d'emphase à cette époque là vous disiez que c'était celui qui pouvait parler à un grand nombre endroit au plus grand nombre d'acteurs politiques qu'il avait la rage de faire du Bénin du notre petit Bénin une chose grande que c'était un homme d'une grande efficacité intellectuelle qui avait le savoir-faire la méthode l'efficacité deux ans plus tard est-ce que vous maintenez ces propos au regard de ce que nous avons parcouru jusque là avec le président Patrice Talon merci beaucoup merci beaucoup je rends grâce si j'ai une échelle à 10 ma foi était de 9 il y a 3 ans quand j'ai donné ces propos ça montait à 975 parce qu'aujourd'hui nous ne vendons plus les capacités théoriques d'un homme mais nous montrons déjà ses actions la concrétisation de son courage en termes d'échanges ou d'entre-jans avec le plus grand nombre d'acteurs politiques on ne voit plus que le président avec le milieu de précision c'est vous qui parlez de 60 députés de majorité au parlement c'est vous qui parlez de ça c'est bien la preuve on connait comment les députés peuvent devenir partis dans le gouvernement pourquoi voulez-vous que les choses se passent autrement que comme elles se passent l'essentiel n'est pas qu'elles se passent et que nous allions là où nous allons voilà l'affaire et voilà l'enjeu le gouvernement agit le parlement représente le peuple pour autoriser certaines actions majeures des investissements ce qu'il veut dire là est peut-être le plus important de tout ce que je pourrais dire ce matin dans votre beau studio le gouvernement agit il construit il fait des hôpitaux il fait des écoles il fait des routes il recrute il développe l'agriculture il active le tourisme c'est son devoir s'il ne le fait pas il est en faute il sécurise l'ensemble du pays tout ce que je viens de citer ça se fait avec l'argent il faut le lever il faut lever de l'argent beaucoup d'argent vous levez l'argent du dehors en proportion de ce que vous pouvez lever de l'intérieur du pays il faut mettre de l'ordre il faut assainir pour élever les impôts passer progressivement sans violence de l'informel au formel et bannir la fraude ces choses sont en marche réellement sous les yeux de tous et le prix de l'impopularité à payer est payé de très bon gré par celui qui doit le payer et le pays l'assure maintenant vous parlez d'une majorité au parlement très bien il y a une majorité au parlement vous avez l'air de craindre qu'elle s'effrite moi je plaide qu'elle se consolidera qu'elle sera encore plus forte et je dis ceci et là j'ai fait une dénonciation une dénonciation mineure parce que c'est par rapport à une entreprise qui elle-même me paraît mineure le parlement qui est en harmonie avec l'exécutif ratifie les accords de prêt et permet à la machine de continuer à avancer dans trois ans le résultat des actions des milliards levés est-ce qu'on sait que plusieurs dizaines de milliards ont permis d'arrêter l'avancée de la mer ici à Cotonou et à Grand Popo et qu'on en a parlé sur de longues décennies plusieurs gouvernements sont passés y compris celui auquel j'ai appartenu et la mer a avalé 300 mètres et que maintenant c'est arrêté pile et que ça se fait avec de l'argent et que l'argent se lève et qu'il se lève dehors en proportion de ce que vous levez à l'intérieur et que vous ne pouvez pas lever à l'intérieur sans assainir sans punir les fautes sans éradiquer la fraude systématique et sans démanteler la mafia ça va se consolider la force du camp qui construit et on laissera la liberté à l'opposition de s'organiser et de faire son offre alternative mais dont la présentation au suffrage universel est datée c'est dans trois ans et l'arbitrage sera populaire et ce sera dans les jurnes en toute transparence ne croyera rien nous étions au creux de la nuit mais là c'est l'aube un nouveau salut va se lever les deux cuisses réunies qui ont porté l'enfant mort porteront l'enfant vivant gigotant de santé et de force nous y sommes ce n'est pas le moment de douter c'est le moment non pas d'adhérer mais de se jeter résolument dans la bataille il n'est pas bien que pour un concours pour entrer aux finances où on veut 300 jeunes gens il y a 60 000 candidats ce n'est pas bien qu'il y ait une place pour 250 ce n'est pas bien on va s'intéresser au dossier du système partisan c'est vrai que ça ne fait pas partie des réformes déjà engagées par le chef de l'état êtes-vous confiant pour son aboutissement avec ce nombre de députés qui si cette loi est votée ont peu de chance de revenir au parlement je vais parler de la réforme du système partisan tel qu'elle est proposée actuellement la plupart n'ont pas la chance de revenir au parlement est-ce que cette réforme passera ? disons que la question fondamentale est de savoir si dans la république ou en politique on dit je ou si on dit nous on dit nous ou on dit je vous-même non je demande la question fondamentale est de savoir si en politique on dit je ou si on dit nous vous êtes un politicien donc vous le savez moi je pense moi je pense qu'il faut dire résolument nous le salut individuel ne passe pas par la politique un pape de l'église catholique romaine a dit la politique est le champ le plus vaste de la charité chrétienne c'est c'est le lieu c'est le lieu d'où on chausser les enfants d'où on organise les cantines scolaires d'où on soigne les malades d'où on apaise la haute tête des vieillards c'est un vaste champ de charité c'est pas un lieu pour l'enflure des égoïsmes non les personnes brutales les personnes irascibles les personnes auto-cendrées les personnes auto-cendrées les personnes qui se considèrent comme le dossier et tous les autres comme les pièces jointes ne méritent pas de nous diriger le peuple qui vote pose un acte majeur un acte de grande de grande gravité il définit son demain il définit son futur quand vous allez choisir un chef vérifiez-la est-il structuré en a-t-il dans la tête comprend-il les problèmes peut-il produire des solutions et les déclarer en action et en tout diasmer quand vous avez fini de contrôler là contrôler là son coeur est-il assez grand pour ce qui nous concerne pour héberger les 10 billes de Béninois ou est-il étriqué étroit pour lui-même et les sien voilà les bons critères et demain sera meilleur c'est quand même difficile d'évaluer quelle est l'étendue de la générosité d'un homme dont on n'a pas beaucoup vu les actions sociales avant qu'il devienne chef de l'état et qui dans cette posture de président de la république n'a pas non plus initié beaucoup d'actions sociales merci beaucoup il y a deux types de manifestations d'actions sociales il y a la manifestation des actions sociales des pharisiens pour citer Jésus mon ami Jésus celui qui en faisant de la charité fait sonner la trompette devant lui et puis il y a celui qui le fait en toute discrétion tout en épargnant la dignité du bénéficiaire ceci dit ce que demande le peuple le peuple dont moi je rêve le peuple que je vais être le mien c'est pas la charité c'est pas la main tendue c'est l'opportunité le cadre le conteste pour prendre sa part de la meur et sa part de bonheur de bonne nourriture de confort le social c'est le circuit institutionnel de la charité nationale quand on prend aux plus performants pour soutenir les moins performants quand on prend aux actifs pour préparer ceux qui ne sont pas encore actifs les jeunes quand on prend aux actifs pour sécuriser le repos de ceux qui avaient déjà travaillé la retraité c'est ça le social le social aujourd'hui ça va être la arche dont j'ai parlé incidemment l'agence pour le renforcement des capacités jumelles c'est un projet de gouvernement j'en ai les prospectus dans mon sac je crois que c'est même là juste dehors là on sait qu'aujourd'hui un artisan qui travaille un jardinier qui produit des laitues mérite que quand il est malade quand il est touché par un paludisme ou par un mal quelconque qu'il soit soyé c'est qu'il se fracasse les jambes qu'il puisse être pris en charge couverture maladie le corps nous lâche on l'utilise un temps et puis après il ne répond plus la retraite et puis il faut cotiser et ça c'est dans le conseil de tout le monde pas les 2% de fonctionnaires de l'état et peut-être les 1% du secteur privé formel tout le monde mérite la vie et ces idées-là et ces projets-là nécessitent des centaines de milliards on ne les remet pas aux états mafieux il nous faut proposer au monde un visage rassurant pour capturer efficacement toutes ces ressources pour les bonnes actions qui feront un meilleur pays le social n'est-il pas aussi une certaine alternative pour les populations des guépis parce qu'on les a chassés mais le gouvernement n'a rien proposé à sa personne chers amis chers amis ne faisons pas la saut d'oreille la voirie les routes dans la ville c'est pour circuler les routes c'est pour circuler c'est pour circuler chacun dans son couloir normalement les quatre roues leur couloir les deux roues leur couloir le piéton leur trottoir quand on occupe le trottoir et quand on occupe la route tout ça se complique et pendant qu'il en est ici les marchés sont occupés à 40% de leur capacité il s'agit une fois encore de se demander si on fait bien doré l'avant ou si on continue de faire mal et maintenant sur le route moi j'ai eu des témoignages de conducteur quand il y a un embarras et que le trottoir s'il y avait personne qui marchait là en ce moment pourrait servir de lieu pour se retrouver à une installation de Baoshant on fait des cadars on fait beaucoup de morts pourquoi peut-on faire procès à une personne qui dit respecter les lieux publics attention on a pu déplacer les personnes beaucoup de douleurs beaucoup de souffrance même de même de la désespérance et attention au-delà du discours des politiciens qui disent que c'est la catastrophe les populations se rattrapent seulement que la bouillie qui était avalée sur un trottoir serait peut-être avalée en bordure d'un marché au banlieue mais j'ai des doutes que la bouillie ne soit pas avalée ou que la quantité de bouillie avalée a diminué on veut tout simplement que la chose se passe au bon endroit on ne peut pas continuer comme je l'ai dit au départ à bondir le progrès à saboter l'action salvatrice même quand nous sommes gênés par nous-mêmes ou à travers le proche il faut regarder en profondeur est-ce que c'est pour le bien est-ce que c'est bien que la route soit nette mais si la route est dégagée pour que demain elle soit asphaltée ou pavée raison de plus encore pour accepter de l'ouvrir maintenant on peut dire qu'il faut attendre mais si on attend on n'a pas enseigné c'est bien de donner des infrastructures mais ce n'est pas plus mal avant de donner des infrastructures que de donner le civisme le respect de ces infrastructures là aujourd'hui il y a une fine plus sur Cotonou pour moi ce n'est pas un déluge mais j'ai vu l'eau déjà remonter à la moitié des pneus des voitures ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les caniveaux non c'est parce qu'il y a jeté des ordures pourquoi ne pas prendre le temps de dire aux populations on n'a pas le droit de jeter les ordures dans les caniveaux est-ce que celui qui dit ne jeter pas les ordures dans les caniveaux fait du mal non il éduque il forme les populations à la réception de nouvelles infrastructures et celui qui est dans la logique et dans l'action pour faire venir de nouvelles infrastructures coûteuses a le devoir préalable de nous éduquer à les accueillir et le procès que vous lui faites aujourd'hui sera conclu par des acclamations demain sauf si la logique n'est pas la logique qu'est-ce qu'il espère en tout cas Gaston Zossou je vous pose moi pour ma dernière question vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont au nom de l'Afrique qui est un véritable plaidoyer pour une meilleure gouvernance sur le continent africain vous y professez notamment je cite qu'il faut pour le continent des dirigeants de qualité technique intellectuelle et morale élevée il faut remédier à l'analphabétisme électoral surtout de ce point de vue là où en sommes nous aujourd'hui pour ce qui est de la qualité des individus à la tête de la nation moi je crois que nous connaissons aujourd'hui un accident positif un bon accident un accident pour le bien je le dis le cœur d'être et là je ne réduis pas ça à la personne du président de la République je l'étends à des cadres à des serviteurs je n'ai pas donné de titres à un bon niveau qui sont en train de faire un travail remarquable et puis l'autre chose l'analphabétisme électoral l'analphabétisme électoral vous comprenez que c'est un dossier plus lourd il est là il est intégral et c'est pour cela que je disais est-ce que vous ne craignez pas une défaite électorale à venir non justement non justement si vous avez fait attention à moi je vous ai dit qu'il ne faut pas être illuminé il faut avancer avec la communauté on saura lui parler le bon langage et on saura nourrir avec de grands nombres les relations nécessaires pour avoir son adhésion le but de la vie chers amis n'est pas d'avoir raison mais de contribuer à la fin on va conclure ce numéro de dimanche politique c'est vrai que tout à l'heure vous énumérez tout ce que vous savez vous connaissez de bon de bon de la gouvernance de Patrice Talon les bonnes actions et tout avec la permission de James William Guaglidi je souhaiterais que pour votre conclusion vous fassiez des suggestions parce que tout n'est pas positif tout n'est pas rose dans la gouvernance de Patrice Talon qu'est-ce qu'il doit améliorer pour un ennemi meilleur pour ce pays je vais répondre en deux temps d'abord je vais dire que ce travail je ne le ferai pas avec beaucoup d'engouement et d'appétit parce que je trouve que les braves qui se réunissent ailleurs le font déjà très bien ils le font trop bien ils n'ont pas besoin de mon aide non on souhaiterait avoir vous votre votre avis je proposerais comme toutes circonstances ils soient en costume cravate et plus en bras de cheville même quand il fait chaud pourquoi pas en a-tjockey ou en a-tjockey merci beaucoup vous êtes très à-tjockey d'accord nous avons compris que le ministre Gaston Zossou ne souhaitait pas répondre à cette dernière question là en tout cas il est spécialiste de ces pirouettes dont nous avons pu tirer le fait que c'est un excellent orateur politique il était sur notre plateau il a parlé de son actualité il a parlé de la loterie nationale du Bénin qu'il dirige avec des stérités en tout cas c'est ce que nous constatons l'actualité sociopolitique nationale n'a pas été éludée la désignation des membres de la cour constitutionnelle il le fait entièrement confiance me semble-t-il il a également évoqué les prochaines élections législatives Gaston Zossou ne sera pas candidat il est très formel là-dessus pour ce qui concerne le bilan mis par coup du président Patrice Guillaume Athanas-Talon il est très satisfait il espère que les réformes qui sont en cours se poursuivront jusqu'à ce que à l'issue de ce mandat les béninois applaudissent et portent en triomphe Patrice Guillaume Athanas-Talon et les cadres qui l'auront accompagné bien entendu parmi lesquels Gaston Zossou tranquillin c'était donc dimanche politique merci infiniment de votre attention en nouvelle diffusion ce dimanche à 21h sur Eden Télévision et Diaspora FM et mardi prochain à 21h sur Eden Télévision vous pouvez également suivre à souhait ce programme sur nos chaînes numériques nos chaînes YouTube notamment Bénin Eden Télévision à dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada